... Désormais, la nuit n'est plus un projet. Harry est épuisé par l'interminable trajet. Il espérait arriver tôt dans l'après-midi. Les essuie-glaces ne parviennent même pas à balayer la neige qui tombe en abondance sur le pare-brise. Il s'arrête une dernière fois pour vérifier l'adresse sur la carte, puis repart. Quatre kilomètres après avoir traversé le village, le voilà enfin parvenu à destination. Une voiture est garée à quelques mètres du portail qui mène à la maison. Le véhicule empiète sur la chaussée. Harry pénètre dans la cour, coupe le moteur. Il jette machinalement un coup d'œil à son téléphone mobile. Pas de réseau. Il a acheté la petite ferme en l'état, sur un coup de tête, via une agence immobilière, une simple batterie de photos à l'appui. Le lieu dit se nomme le bélier. C'est à peu près tout ce que Harry sait de ce coin reculé. En route, il a prévenu de son retard. L'agent immobilier attend dans la maison. Il accueille Harry avec courtoisie. Il a fait le nécessaire pour que l'eau et l'électricité soient rétablies. C'est permis de brancher un de ces radiateurs à bain d'huile dans la pièce principale, qui menace à chaque instant de faire sauter les plombs. Il explique sommairement la mise en marche de la cuisinière à bois qui alimente en eau chaude les radiateurs. Grâce à une pompe, il y a du bois entreposé dans le bûcher. Sans l'épaisse couche de poussière recouvrant les meubles, on pourrait imaginer qu'un hôte va apparaître d'un moment à l'autre. L'idée de débarquer dans un endroit rempli de souvenirs avait séduit Harry. Il demande ce que sont devenus les anciens propriétaires, qui ils étaient. Le type répond qu'il sait juste que l'ancienne propriétaire vivait seule avant de succomber. Mais il ne la connaissait pas, il n'est pas d'ici. On l'a missionné pour mener à bien la transaction, rien de plus. L'héritier est venu récupérer quelques affaires, puis est vite reparti. Il a donné tout pouvoir, il habite loin. Pour en savoir plus, il faudrait interroger les gens de la région. Harry croit percevoir une gêne dans sa voix. Il doit se faire des idées. L'agent est probablement pressé de rentrer chez lui. Il précise que la serrure de la porte d'entrée est cassée, qu'en attendant de la réparer, Harry n'a pas à s'en faire pour les voleurs. Surtout en plein hiver. Il demande si son client souhaite faire le tour des dépendances. Rien que l'idée de ressortir dans le froid fait renoncer Harry. Il signe les papiers. Avant de partir, l'agent dit de ne pas hésiter à téléphoner en cas de problème. Harry leur accompagne jusqu'au seuil. Dehors, les flocons ensemencent la lumière provenant d'une ampoule pendue à un fil au-dessus de la porte. Il retourne près du radiateur et place ses mains à quelques centimètres. Au loin, la voiture démarre et s'éloigne. Un filet d'air glacial s'infiltre sous la porte. Une odeur entêtante règne dans la cuisine. Un mélange de rance et de viande fumée. L'odeur du silence. Après s'être un peu réchauffé, Harry se résout à décharger ses bagages et quelques provisions achetées en route. Une fois l'essentiel récupéré dans sa voiture, il calfeutre l'espace entre la porte et le plancher à l'aide de torchons dégotés sous l'évier. Il vérifie ensuite que les volets sont fermés. En plus de la cuisine, il y a deux chambres, dont une servait de débarras. Harry observe longuement l'intérieur de celle de la défunte. Les draps et les couvertures sont repoussés à un angle du lit, comme si on venait d'en sortir, et une paire de pantoufles attend sur le tapis. Harry tire la porte avant de se laisser envahir par un sentiment diffus entre tristesse et inquiétude. Il trouve un matelas protégé par une housse dans la seconde chambre et l'installe près du radiateur. Il déroule son sac de couchage par-dessus. Des programmes télé gisent sur la table, ainsi qu'un livre, mémoire d'un paysan du XXe siècle. Harry empile les revues dans un coin, puis déballe ses affaires. Lorsque le radiateur est parvenu à réchauffer l'atmosphère, il retire son manteau et ouvre un carton où se trouve une mini chaîne IFI. Il s'assoit à la table, mange des gâteaux secs et du chocolat, boit une bière en écoutant Schubert, se demandant quelle mouche l'a piquée de venir s'installer ici. Son repas terminé, il fume une cigarette et feuillette le livre. Schubert enfonce le clou de la nostalgie qui sourd des photos témoignant d'un autre âge. Harry sent peu à peu le sommeil, gagné du terrain. Il déballe sa cafetière électrique, emplit le réservoir d'eau et verse du café dans un filtre. Il enfile une paire de chaussettes supplémentaires et se glisse tout habillé dans le sac de couchage. L'ampoule près du fourneau demeure allumée. Au moment où il va s'endormir, des sons inconnus envahissent l'espace exigu comme des mots constituant des phrases dans une langue que Harry ne connaît pas. La maison l'accueille peut-être à sa manière, à moins qu'elle ne conspire déjà contre sa présence. Schubert s'est eue depuis longtemps. Harry s'éveille à 7 heures, se lève et enfile ses chaussures. Il ouvre la fenêtre et repousse les volets sur l'obscurité. Penché au-dessus de l'évier, il jette un peu d'eau fraîche sur son visage et branche la cafetière. Pendant que le café s'écoule, Harry s'assoit près du radiateur en fumant une cigarette. Il réfléchit à la façon dont il va s'y prendre pour s'installer. L'emplacement du bureau est où trouver. La chambre des barraves sera parfaite. Il y a suffisamment de bâtiments autour de la maison pour entreposer ce qu'il ne souhaite pas garder. Il avisera au fur et à mesure. Tandis qu'il sirote son café, l'aube déchire un coin de la nuit et le brouillard ne l'aidant en rien pas plus que la musique de Schubert calée sur la lenteur du temps. Dehors, le brouillard est toujours aussi épais. Les chutes de neige n'ont pas faibli. Dix centimètres recouvrent désormais le sol. Harry visite la remise à coller à la maison, prolongée d'un bûcher à demi-garni. Un peu plus loin, une grande bâtisse perpendiculaire faisait office de granges et d'étables. Il reste encore du foin côté granges et de l'autre, au bas des cornadis, pendent de grosses chaînes luisantes de crasses dont la boucle repose sur le sol empierré, malmenée par le poids d'animaux disparus. Harry contourne les bâtiments, débouche sur une basse-cour, derrière la maison. Il allume une cigarette. La sensation d'une présence, de l'autre côté de la brume. Quelqu'un qui aurait le pouvoir de la traverser d'un simple regard. Au loin, une bête inconnue émet un cri plaintif. Harry lâche le mégot qui crépite en touchant la neige, le silence revient. L'inquiétude se diffuse dans son corps, tenace. Avec le brouillard qui l'enveloppe, le paysage tout entier semble se replier autour de lui, comme pour isoler un parasite, l'enfermer dans une gangue. Il n'est pas à sa place. Et chaque élément de l'environnement le lui signifie clairement. Harry se connaît. Il est trop émotif face à l'inconnu. Se mettre en action lui fera du bien. Il finit de décharger la voiture, une mallette à outils achetée en route dans un magasin de bricolage et huit cartons de livres. Il déniche une brouette et une pelle dans la remise, utilise la pelle pour déneiger une allée, afin d'accéder plus facilement à la remise qu'il compte utiliser comme entrepôt. Il retourne ensuite dans la maison récupérer la boîte de masques à poussière, une casquette de baseball et des gants de chantier qu'il a pris soin d'emporter. Il commence par débarrasser la première chambre. À peine entré, il s'empresse d'ouvrir les volets en grand, retire les draps et les couvertures et les traîne dehors. Il vide aussi l'armoire et emporte toutes sortes d'objets. L'activité lui vide la tête et contribue aussi à le réchauffer. Le lendemain matin, Harry retire le matelas de la cuisine. Le soir, il dormira pour la première fois dans la chambre. Il vide ensuite la seconde pièce, démonte les meubles, ne conserve qu'une table qui servira de bureau et une chaise. Il y a suffisamment d'espace pour qu'il s'installe une petite bibliothèque. Durant l'après-midi, Harry se consacre au nettoyage et au rangement de la cuisine. Il garde à peu près tout ce qui s'y trouve, même le calendrier de la poste datant de plusieurs années, punaisé au mur. En fin de journée, Harry sort prendre l'air. Le brouillard épouse la couche de neige qui arrive désormais en haut de ses bottes. Il ne sait jusqu'à présent pas aventurer plus loin que la basse-cour, pensant qu'avant d'explorer ce territoire, il devait le laisser se faire à sa présence. Il ne sait où mène le chemin qui longe la clôture. La curiosité le pousse à escalader les barbelés. Il remonte le chemin, progresse dans le brouillard, les mains en avant, comme un somnambule. À plusieurs reprises, ses bottes restent plantées, il perd l'équilibre et s'agenouille. Par moments, il entend des cris d'animaux, vite consumés par la brume, rien à voir avec la plainte lancinante de la veille. Le froid se fait de plus en plus mordant et Harry plisse les yeux pour les en préserver au mieux. Une ombre fixe gigantesque apparaît soudain, puis disparaît. La fatigue formule probablement à sa manière l'inquiétude qui monte en lui. Harry s'apprête à faire demi-tour lorsqu'un hurlement perfore le brouillard, un hurlement dont l'écho n'en finit pas de faire exploser les molécules d'eau en suspension. Il ne parvient pas à en situer l'origine, un chien, peut-être un loup, il paraît qu'il revienne un peu partout dans le pays. L'animal épisurement ses gestes, prêt à bondir. Harry n'a rien pour se défendre. L'inquiétude se transforme en peur et la sensation empire quand revient le silence. Il recule lentement. Voudrait faire taire la neige qui trahit chacun de ses pas. Rien ni personne n'est de son côté. À tout instant, il s'attend à être attaqué. Nouveau hurlement. Harry se fige. L'animal semble ne pas avoir bougé de place. À moins d'être muni Dieu capable de traverser le brouillard, il ne peut plus voir sa proie. À moins qu'une telle créature existe ici. Harry reprend ses esprits et se remet en route. Il atteint bientôt la clôture qui borde la basse-cour. En l'enjambant, un ergot déchire une jambe de son pantalon et gratine sa cuisse. Une fois de l'autre côté, il se met à courir vers la maison et entre. À l'intérieur, il ne sait pas vraiment si c'est le feu qui crépite dans le fourneau ou son cœur qui martèle sa cage thoracique. Il finit par se raisonner. L'inconnu engendre la peur. Et dès qu'il met un pied dehors, l'inconnu déferle. Pour l'instant, il s'en sort avec une égratignure. Probablement qu'il rira bientôt de sa peur lorsque des explications viendront. Après quelques verres de vin et un repas, Harry se sent mieux. Il lit très tard pour repousser l'affrontement avec les créatures de la nuit. Il sait comment le sommeil travaillent les corps démunis. De retour du village en descendant de voiture, Harry remarque les traces de pas dans la neige. Il les suit le long du pignon puis dans la basse-cour jusqu'à la clôture. L'intrus est descendu par le chemin qu'il avait lui-même emprunté le soir où il a entendu le hurlement. Au bout d'un moment, il réalise que les empreintes ressemblent aux siennes, qu'il fabule probablement en imaginant un visiteur et retourne décharger ses courses. Les empreintes s'arrêtent à la porte et en repartent. Avant d'entrer, ses yeux se portent sur le seau à cendres qu'il a vidé le matin et posé sur une marche. Une couche de neige entapisse le fond. Elle aurait dû recouvrir les traces. Quelqu'un a bien traversé le brouillard pour se rendre chez lui pendant son absence. Harry pousse fébrilement la porte, entre en se tenant sur ses gardes et pose les courses sur la table. Il attrape le tisonnier et fait le tour des pièces. Personne. Tout est en ordre. Il cherche à se rassurer. Si ça se trouve, il a oublié le seau dehors depuis plus longtemps qu'il ne croit. Il ne sait plus vraiment. Après avoir rangé les provisions, Harry déambule dans le bureau en sirotant un café. Il referme l'exemplaire de l'aube noire posé sur la table et l'orange perdu dans ses pensées. L'aube noire. Son premier et aussi son seul livre publié. Immense succès critique et commercial. Tout ce dont Harry n'avait jamais osé rêver. Les honneurs et les mondanités avaient suivi. Il s'était pris au jeu. On l'avait encensé, couronné, courtisé, hypocrisé et très vite on s'était mis à l'attendre tournant. Le fameux deuxième livre. A l'époque, les conseils n'avaient pas manqué des mises en garde grimées en bienveillance. On lui avait dit de profiter, de vivre de l'instant présent. Harry s'était laissé prendre au piège. La gloire et le succès l'avaient rendu séduisant. Il n'avait rien tenté pour résister aux sirènes du succès, pensé certainement le plus grand écrivain vivant de son temps. Comment y croire ? Comment s'empêcher aussi d'y croire ? Il aurait dû surligner le certainement. Mais la lucidité lui manquait alors. Il avait confondu le temps avec un moment, croyant s'acheter une liberté, oubliant que la liberté s'est précisément échappée au temps, détourée le présent, se projeter déjà dans un autre écrire. Il n'en avait pas été capable, répétant en public un texte appris par cœur, car il se devait d'avoir un avis sur tout, avec de belles tournures pour paraître cultivé et intelligent, rien que des lieux communs déguisés en théorie révolutionnaire, dites si possible en arborant un air affecté. Il avait perdu le sens de sa vie d'avant, cette vie qui lui avait permis d'écrire l'aube noire, d'ajouter une vie supplémentaire à son existence, le pouvoir de la littérature, de l'art en général. Il était désormais trop tard pour faire machine arrière, pour partir à la recherche d'une autre vérité. Il s'était remis au travail, persuadé qu'on n'a jamais vu un maçon ne plus savoir monter un mur ou un bûcheron regarder sa tronçonneuse en se demandant ce qu'il pourrait bien en faire. Les mots étaient venus tout seuls, formant de belles phrases équilibrées qui fabriquèrent une histoire avec un début, un milieu et une fin. Harry était content de lui. Le livre avait été bouclé en trois mois. Il tenait debout, un beau meuble manufacturé, facile à monter, facile à démonter, facile à remplacer. Avant même de laisser reposer la chose pour s'y replonger plus tard, il avait eu la faiblesse de faire lire le manuscrit à son éditeur, devenu un ami après la publication de l'Aube Noire. Thomas avait trouvé le livre formidable. Évidemment, il pensait en vendre des palettes. On avait le sablé et le champagne et puis tout s'était écroulé à la relecture de Harry. Il en avait été malade tant ça sonnait faux et creux. Il avait été capable d'écrire, pas d'être oiseau, vent, déesse ou monstre. Pas une seule ligne ne lui apparaissait digne d'être sauvée à part peut-être le titre « J'écrivais » une incantation lancée sur la page histoire de remonter à un temps béni, lancée afin de conjurer le sort, de débloquer le rouage, de sublimer le désaveu, qu'enfin se remettant en route sa main pour de vrai. Se prouver que c'était possible, faire apparaître des images n'appartenant qu'à lui, même absurde. Mais voilà, les images étaient usées et le texte nullement habité. Harry s'était résolu à détruire le manuscrit, rendant fou son éditeur. Il continuait de lire, le plus souvent de relire la vingtaine de livres constituant son panthéon, comme on écoute jusqu'à sa mort Bach ou Schubert sans jamais se lasser, sans jamais en épuiser la forme. Cinq ans maintenant que Harry n'a pas posé la moindre pierre, qu'il explore en vain la vacuité de son esprit immobile. Cinq ans qu'il a le sentiment de faire sortir des lapins du chapeau et pas un seul oiseau. Cinq ans qu'il n'a pas écrit une seule ligne qui lui appartienne, une de celles qui s'ajoutent aux autres en charriant leur propre vérité, non une qui se superpose. Cinq ans qu'il marche dans sa tête en quête d'une porte ouverte sur la phrase qui enflammerait la mèche des possibles. Harry regarde par la fenêtre. La neige lui apparaît comme une immense page blanche sous laquelle repose la terre noire. Il ouvre un carnet et fixe la première page, ce grand silence blanc qu'il a parcours, un grand silence neigeux, la neige il est parvenu à la faire fondre il y a longtemps pour laisser apparaître l'encre noire et cette phrase annonçant le printemps. Quelques jours avant de partir, Harry était passé chez son éditeur. Il l'avait trouvé dans son bureau. Thomas avait évoqué le prochain livre, Harry avait coupé court révélant ce qu'il avait sur le cœur. « C'est pas si grave » avait-il dit. « Qu'est-ce qui n'est pas si grave ? » « Il faut que je me rendais l'évidence. Je suis peut-être l'auteur d'un seul roman. Ce n'est pas vrai que tu n'arrives plus à écrire. Preuve en est ce que tu m'as donné à lire il y a plus d'un an. J'avais beaucoup aimé. » « Beaucoup aimé. » « Oui, beaucoup. » « Ça ne veut rien dire. » « Je n'aurais pas dû. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Rien. » « Justement. » « Il n'y avait pas une seule ligne sincère dans ce que tu as lu. » « Tu es fait pour ça, que tu le veuilles ou non, comme Beckett, tu me l'as déjà dit. » « Mais je ne suis pas Beckett. » « Je te sens perdu. » « Tu sais, je n'ai jamais été plus heureux que du temps où j'écrivais l'aube noire. » « C'était comme un état de grâce. » « Il me semblait que les mots s'attelaient les uns aux autres avec de très anciennes cordes, du fil de fer rouillé ou des câbles, et les phrases se tenaient debout les unes à la suite des autres. Un miracle de vérité. » « J'ai confiance en toi. Il te faut juste encore un peu de temps. Je vais m'absenter. » « T'absenter ? » « Couper avec ce monde. Ne plus répondre aux sollicitations. Si tu penses que c'est mieux pour toi, vas-y. » « Tu devrais m'en vouloir. » « Me mettre au pied du mur. » « T'en vouloir de quoi ? » « Deux ans que je déroge à mon engagement. » « Que j'ai dépassé la limite contractuelle de te fournir un nouveau manuscrit. » « Ne t'inquiète pas pour ça. » « On signera un nouveau contrat quand tu seras prêt. » « Tu as une idée de l'endroit où tu veux aller ? » « Oui. » « Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a l'air paumé. » « Tu n'y es jamais allé ? » « Jamais. » « Si ça se trouve, je ne vais pas supporter la solitude. » « Mais je sens que c'est ma dernière chance. » Harry inscrit quelques mots sur son carnet, puis déchire la feuille et la laisse traîner près d'un exemplaire de l'aube noire. Envie de prendre l'air. Il enfile son manteau et ses gants. Chausse les bottes et sort. Après un détour par la remise pour prendre un bâton, il traverse la cour. De l'autre côté de la route se déploie un immense près qui décline en suivant une pente prononcée et se perd dans le brouillard un peu moins épais que le jour précédent. Harry longe le fossé jusqu'à une barrière, soulève l'œillet en fil de fer, ouvre, pénètre dans le près et referme derrière lui. Il descend le vallon en droite ligne, s'aidant du bâton pour garder l'équilibre dans la neige et ses pas croquent le silence. Une fois au bas de la pente, son champ de vision est bien dégagé. La brume stagne à une dizaine de mètres au-dessus de lui et ronge la cime d'un bouquet d'arbres. Il perçoit le carillonnement de l'eau et devine bientôt un ruisseau masqué par de hautes herbes ployées par la neige. L'extrémité des joncs apparaît ça et là comme des aiguilles à tricoter piquées au travers d'une couche de laine cardée. Harry s'avance et découvre une fine langue d'eau sombre qui rebandit sur un méandre à peine plus large que ses œuvres complètes. Il se penche sur une zone plus dégagée et repère de petites empreintes en forme d'éventail. Un froissement suivi d'un cri perçant le fait se redresser. Juste le temps d'apercevoir l'oiseau massif fantôme cendré qui vient de s'envoler pesamment. Et disparaît déjà dans le brouillard. Le calme revenu le bruit de l'eau se fait glaçant obsédant. Harry a la sensation d'être observé. L'angoisse monte. Il se souvient des hurlements se retourne tenant le bâton à bout de bras rien. Il regarde de tous côtés il ne voit rien ni personne il tente de refouler la sensation mais au contraire l'angoisse s'installe. De gros flocons tombent maintenant nonchalamment. Harry pourrait presque les entendre crépiter au contact de l'eau. Il se sent vulnérable comme piégé dans un goulet d'étranglement que surplombent les crêtes vaporeuses. Il entreprend de remonter la pente en empruntant ses propres traces. Au bout d'un moment il entend d'autres pas s'arrête. Le chaos de sa respiration cadence le silence maintenant que le ruisseau est trop loin. Il se remet en route et l'être invisible fait de même. Le brouillard se rapproche du sol. Les bruits de pas disparaissent remplacés par les allaitements d'un animal semblable à ceux d'un chien ou d'un loup. Harry s'immobilise des gouttes de sueur gèlent dans sa barbe naissante et soudent ses lèvres. De nouveau le silence. Il tente de se convaincre que son imagination lui joue des tours mais l'angoisse et la peur ont fabriqué leur nid et la brume occulte de toute forme. Il continue, accélère et atteint enfin la barrière. À bout de souffle, il l'ouvre, traverse la route en diagonale et rejoint la maison. Une fois à l'intérieur, il ne lâche pas le bâton et se plaque à la fenêtre qui donne sur la cour. Attends. Le sang à ses temps peut résonner comme les pas du poursuivant et lorsqu'il ralentit son rythme, d'autres sons prennent le relais. Des cognements réguliers, puis c'est de nouveau le silence. Bien plus tard, Harry retirera ses gants, son manteau et ses bottes et alimentera la cuisinière en souriant de sa frayeur. Il se rassurera en se disant qu'il a tout inventé, qu'il lui faut encore apprendre ce pays. Il a tellement souhaité mettre de la distance avec sa vie d'avant. Les jours qui suivent, le brouillard reprend le pouvoir. L'immobilité est totale et même la neige a renoncé à tomber. L'espace est contraint par deux états de l'eau, solide et vaporeux. Le temps flotte, stagne, et pèse plus encore que s'il s'écoulait d'un événement à un autre ou sous le cadran d'une montre. L'unité tangible qu'embrasse son regard oppresse moins Harry. Non qu'il ait l'impression d'en faire partie, mais la puissance qui s'en dégage fomente une calme rébellion contre une existence qu'il avait crue tracée. Le temps ici, pense-t-il, c'est de la poudre d'os enfermée dans un sablier que personne n'aurait l'arrogance de retourner. On le devine par transparence et on retient sa main. Le chien ne quitte plus guère la chaleur de la maison. Il suit Harry partout au même rythme, semblable à une ombre dévote sans front un peu de liberté au dehors pour se dégourdir les pattes. Le reste du temps, il dort sur une couverture près du fourneau. Parfois, il se poste debout face à la porte comme s'il tentait de déchiffrer les écorchures du bois. Au début, Harry a pensé le conduire au refuge le plus proche. Il y a vite renoncé. Le chien est devenu son compagnon et l'animal semble heureux d'être là. Par superstition, Harry n'ose pas encore lui donner un nom de peur qu'il s'en aille. Il passe de longs moments reclus dans le silence. Harry lève parfois les yeux de la Bible paysanne lorsqu'il entend un bruit et le chien fait de même. On dirait que la maison étire ses membres longtemps endormis, s'exprime dans son propre langage, traduit à sa manière les voix et les sons que d'autres ont abandonnés à l'intérieur des murs, des meubles et du plancher. En plus de parler, peut-être que la maison écrit, que toutes les scarifications valent symbole, qu'ainsi elle raconte l'histoire, comme les rides sur un visage. Ne pas bousquer les choses, apprendre patiemment ce langage, apprendre à toucher, sentir, regarder, écouter. Harry a le sentiment que la maison se nourrit aussi de sa présence, qu'elle le tolère dans ce but. Peut-être que sa raison vacille avec l'isolement, peut-être que les murs conventionnels de son esprit s'en trouvent peu à peu rongés, que des rouages insoupçonnés se mettent en action, graissés par le brouillard, peut-être que les mots sont eux aussi en suspension dans la brume et qu'il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Les ciels clairs sont sans mystère et ne contentent que ceux qui rêvent de vacances. Peut-être que tout se joue dans cette maison avec sa mémoire, avec le chien, avec le dehors qui bute sur les murs et les traversent. Peut-être que Harry est au bon endroit, qu'il ne faut pas résister, que seuls les humains d'ici font de lui un étranger. s'il n'y a un étranger. Sous-titrage FR ?